Salut, je m'appelle Tina, ou du moins c'est comme ça que mes parents adoptifs m'ont appelé. Et c'est vraiment la seule bonne chose qu'ils ne m'ont jamais donné. Quand j'étais un bébé, mes parents m'ont adopté d'un orphelinat à New York. Je ne me rappelle de rien là-bas, mais ils m'ont dit que l'endroit était horrible. C'était sale ! Tu as intérêt à être reconnaissante quand t'es secourue de là-bas. Je ne l'ai jamais cru. Comment ça pouvait être plus sale que leur propre maison ? C'était pratiquement une porcherie. Le tapis avait toujours une odeur humide et les lames du plancher et les murs étaient tout hachés. Ils avaient déjà un enfant, mon cadet, Steven, mais il était très débile. Ils savaient que j'étais intelligente. Ils ont donc probablement pensé que j'étais un bon investissement. Tu peux faire les devoirs de notre fils puisqu'il est tout le temps occupé, ce petit chou. Regardez, maman, papa, je peux sortir des billes de mon nez. Bien joué, Steven, on est tellement fiers de toi. Tina, ces exercices de maths ne vont pas se faire tout seul. J'ai roulé des yeux en partant. Est-ce que je devais être adoptée par la famille la plus débile de New York ? J'ai fini par faire tous ces devoirs tout le temps, mais bien entendu, ils n'étaient jamais reconnaissants. Au lieu de ça, ils me pourchassaient avec des ciseaux et menaçaient de me couper les cheveux. Allez, Tina, je veux juste faire une coupe de cheveux. J'étais plus intelligente que trois réunies. Mais ils me détestaient. Ça les tuerait de l'admettre. Quand j'avais 10 ans, mon père possédait une boutique de souvenirs sportifs et il était trop radin pour embaucher un vrai comptable. Il m'a donc fait travailler en tant que tel là-bas. C'est le moins que tu puisses faire après tout ce qu'on a fait pour toi. Bien, mais laisse-moi te dire, ta boutique débile ne te fait pas du tout gagner de l'argent. Tu l'as probablement mal fait. Tu n'es pas supposée être intelligente et bonne dans ces trucs. Relis tous les livres encore une fois. Eh bien, je n'étais pas surprise quand il a perdu sa boutique trois mois plus tard. Entre-temps, à la maison, ma mère me faisait rester en haut à chaque fois qu'elle avait de la visite. Ce qui arrivait tout le temps. Elle aimait faire croire à ses amis qu'il était vraiment intelligente, même si elle était idiote. Va dans ta chambre et n'ose même pas descendre. Dieu seul sait de quelles choses compliquées et bizarres tu vas finir par parler. Ils vont penser que je suis bizarre comme toi. Ne m'embarrasse pas. J'ai décidé de m'amuser un peu un jour pendant que ses amis étaient là. J'ai installé un jeu de société à question auquel je savais que ma mère allait perdre. Et j'ai dit à ses amis que j'allais jouer dans leur équipe. On a gagné par 25 points. C'était épique. On ne savait pas que Tina était tellement intelligente. Ma mère était tellement gênée. Elle a renversé la table et elle a demandé à tout le monde de partir. Comment oses-tu me faire paraître stupide devant mes amis ? Peut-être que si tu lisais un livre, tu saurais un truc ou deux. Peut-être que si tu n'étais pas si laide, tu aurais quelques amis au lieu des livres. Je me fais rire. Bien parce que personne d'autre ne pense que tu es amusante. Et je me suis précipitée en dehors de la chambre avant que sa chaussure volante ne me rattrape. Un jour, pendant que maman et papa étaient au travail, Steven a décidé de taguer le mur du salon. Qu'est-ce que tu fais ? Maman et papa vont te tuer. Non Tina, ils vont te tuer. Il a caché la bombe dans ma chambre où je n'ai pas pu la trouver. Quand mes parents sont rentrés, ils ont flippé. Tina, qu'est-ce que tu as fait ? Nettoie ça tout de suite. Ce n'était pas moi, c'était Steven. Mais ils n'écoutaient aucun mot que je disais. C'est là que Steven est entré dans la pièce, tenant des bambes vides de peinture. Regardez ce que j'ai trouvé dans la chambre de Tina. C'en était assez. J'étais maudite. Un autre coup comme ça et on va te ramener directement à cet orphelinat. Au moins, ça a l'air mieux que ça l'était avant. Cette maison est dégueulasse de toute façon. J'ai passé les 5 heures qui ont suivi à frotter la peinture des murs. Même après tout ça, je ne pouvais pas tout enlever. J'ai raté le dîner et mes parents m'ont fait aller au lit affamée. Ma famille avait des déchets dégueulasses en conserve pour le dîner de toute manière. Apparemment, ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter de la bonne nourriture. Mais d'une certaine manière, ils pouvaient se permettre d'avoir un gigantesque écran plat pour leur salon crasseux. Mon père aimait cette télé. Il s'asseyait devant tous les jours après le travail pour regarder du baseball. Steven aimait le baseball aussi. Papa l'a donc inscrit à l'équipe junior. Mais l'équipement n'était pas donné. Papa a donc donné tout mon argent à Steven pour qu'il s'achète une batte de baseball. Ce n'est pas juste, c'est mon argent. Non, c'est mon argent que je t'ai donné. Et je peux le reprendre. Ma mère était d'accord avec lui. Peut-être que Steven grandira et deviendra un célèbre joueur de baseball. Au moins, il fera quelque chose de bon pour cette famille. Pas comme toi, Tina. Steven n'est même pas bon au baseball. Il n'arrive pas à attraper la balle à chaque fois qu'il se lève pour frapper. Je suis meilleure que lui et je n'y ai joué qu'une seule fois. C'est vrai, Steven était médiocre en sport, mais mes parents n'en avaient rien à faire. D'une certaine manière, c'était encore ma faute. Peut-être que si tu étais là pour l'encourager, il frapperait la balle plus souvent. J'aurais souhaité que vous ne m'ayez jamais adopté. J'aurais espéré pouvoir y retourner. Je savais que je devais m'en aller d'ici, mais je n'avais ni de l'argent, ni quelque part où aller. Mes amis à l'école venaient tous de familles riches dans la ville. Je n'ai jamais dit à personne que j'étais adoptée, parce que ça allait être tellement gênant. Un jour, au déjeuner, les filles se vantaient comme d'habitude. Mes parents m'ont emmène à Paris ce samedi pour le petit déjeuner. On vient de rentrer de Hong Kong la semaine dernière, c'était tellement exotique. J'ai décidé d'intervenir. Mes parents m'ont laissé avoir un pepperoni en plus sur ma pizza la veille. C'était un mensonge. Ils ont en fait dit que le pepperoni était trop cher et que je n'avais pas le droit d'en avoir. En fait, on n'a jamais commandé de pizza non plus. Les filles m'ont toutes regardée, comme si j'avais trois têtes. On sait tous que ta famille est très pauvre. Le pepperoni, c'est tout ce qu'ils peuvent se permettre. J'étais mortifiée. J'ai couru en dehors de la cafette en pleurs. Je me suis arrêtée à côté d'un tableau d'affichage et j'ai remarqué une pancarte. Offre d'emploi. Les pizzas d'Angelo embauchaient des chauffeurs-livreurs. Je n'avais que 14 ans et je ne pouvais pas conduire. J'ai menti sur ma candidature, disant que j'avais 17 ans et que j'avais un permis de conduire. Il m'a embauchée, il a mis le chapeau des pizzas d'Angelo sur ma tête. Je suppose qu'il était temps pour moi d'apprendre à conduire. Conduire n'était pas facile. J'ai fait tomber tellement de bennes à ordures et de connes de circulation au début. Je n'avais personne pour m'apprendre et ne regarder que des vidéos YouTube m'a beaucoup aidée. Je ne pouvais pas le dire à mes parents parce qu'ils avaient besoin de la voiture pour eux. Ils n'avaient qu'une voiture et maman n'avait pas le droit de l'utiliser, sauf si elle demandait la permission de papa. Une fois que j'ai appris les bases, il était temps de commencer à livrer des pizzas. Je pouvais mettre ma musique et sentir la bonne odeur des pizzas toute la journée. J'ai dit à mes parents que j'étudiais chez une amie après les cours. Ils n'en avaient rien à faire où j'étais, tant que j'étais loin d'eux. On a besoin de te nourrir ? Tu ne peux pas juste déjeuner et dîner là-bas ? Bien sûr, maman. Les dîners de ses parents sont encore pires que les tiens. Mais je vais manger là-bas. Rien ne me rendait plus heureuse que de rater les repas à la maison et de manger de la pizza. Angélie était toujours bon pour nourrir ses employés. J'ai livré de la pizza dans toute la ville. Des fois, je livrais même ces méchantes filles de l'école. Elles riaient de moi dans mon uniforme. Mais elles ne savaient pas que je volais des bouchées de leur pizza, surtout celles avec des suppléments de pepperoni. Des fois, je crachais même dessus aussi. J'ai économisé assez d'argent et j'ai planifié de m'acheter une voiture. J'allais commencer mon propre service de livraison. Je cachais l'argent sous une vieille lame du plancher de ma chambre. Je ne pouvais pas laisser mes parents le trouver, sinon ils allaient le dépenser pour une autre grande télé. Puis, le désastre a frappé. Je suis arrivée à la maison, je suis sortie de ma voiture et je me suis dirigée vers la porte. J'ai sonné et mon père a répondu. Tina, qu'est-ce que tu fais ici ? Il était chez un ami en train de regarder le match et ils avaient commandé de la pizza. J'aurais dû reconnaître l'adresse, mais j'étais tellement occupée que je ne l'ai pas remarqué. Depuis quand tu as un travail, tu as intérêt à ne pas nous cacher de l'argent. Tu sais qu'on en a besoin. Ce soir-là, mes parents ont mis ma chambre en lambeau. Ils ont fait tomber chaque meuble et ils ont ouvert chaque tiroir. Je l'ai trouvé ! Steven a tiré ma boîte d'argent d'en dessous la lamelle de plancher. Arrête ! Remets ça là ! Comment oses-tu nous cacher ça, Tina ? On t'a adopté de ce terrible orphelinat. Et c'est comme ça que tu nous remercies ? C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Je me suis ruée en dehors de la chambre. J'ai pris la batte de Steven, celle qu'ils ont achetée avec mon argent. Je me suis directement dirigée vers la grande télé dans le salon. J'ai pris mon élan et je l'ai cassée en morceaux. Ça vous va comme remerciement comme ça ? J'ai lâché la batte et je me suis ruée en dehors de la maison. Je suis allée au seul endroit sécurisé que je connaissais, les pizzas d'Angelo. Angelo fermait la boutique quand je me suis pointée en larmes. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et comment mes parents ont volé tout mon argent. Il s'est senti vraiment mal. Tiens, je sais que tu économisais pour une voiture, c'est la tienne. Et il m'a juste donné les clés de ma nouvelle voiture de livraison. Je lui ai fait un grand câlin. Merci, merci, merci. Il m'a invité à rester avec sa famille pour la nuit. Il avait une petite maison mais c'était vraiment joli. Sa femme était une superbe cuisinière et leur fille suivait des cours pour devenir coiffeur. Tina, aimerais-tu une vraie coupe de cheveux ? Il a fait de la vraie magie sur mes cheveux. Je ressemblais à une actrice de cinéma et je me sentais comme ça aussi. La famille d'Angelo se sentait tellement mal pour moi qu'ils m'ont proposé de vivre avec eux. Ils sont devenus ma seconde famille adoptive, ma vraie famille. Faire l'équilibre entre le travail et les cours n'était pas facile mais j'ai réussi à le faire. J'ai appris le plus que je pouvais sur comment commencer un business et j'ai enfin eu mon permis de conduire deux ans après. Mes parents ne sont pas venus à ma remise de diplôme. Ils n'ont même pas essayé de me contacter après avoir cassé la télé. Au lieu d'aller à la fac, j'ai commencé Tina Taxi, un service complet de livraison de nourriture et une entreprise de partage de transport comme Uber ou Dourdache. Tina Taxi était différent parce que je faisais à chaque trajet une fête et je fonctionnais avec un système de pourboire. Ce qui voulait dire que mes trajets étaient gratuits et si les gens voulaient me donner de l'argent, ils pouvaient le faire. Mon frère a entendu parler de mon nouveau travail et il m'a appelé pour un trajet. Il m'a fait faire le tour de la ville faisant semblant d'être perdu. Il est finalement descendu et il ne m'a donné aucun sou. Au lieu de ça, il a fait un trou dans mon pneu et j'ai pris un bus pour rentrer. J'ai perdu une journée entière de travail à cause de lui. En conduisant un jour, j'ai vu un tas de pancartes en ville qui se moquaient de moi. Une en particulier qui disait « Tina Taxi est une arnaque ». Je savais que c'était mon idiot de frère parce qu'il ne pouvait même pas écrire « taxi » correctement. « Enlève ces pancartes, tu vas tout ruiner. Achète-moi une nouvelle batte de baseball et une télé et peut-être que je vais les enlever. Pourquoi ne pas te donner du travail et tu pourras les acheter tout seul ? Travailler pour toi ? Pourquoi quelqu'un voudrait travailler pour toi ? J'ai enlevé les pancartes toutes seules et je les ai mises dans le jardin de mes parents. Je savais que Tina Taxi était une bonne idée et beaucoup de gens voulaient déjà travailler pour moi. J'ai eu mon propre appartement et j'ai décidé qu'il était temps d'embaucher plus de chauffeurs. L'année d'après, j'avais 20 chauffeurs qui travaillaient pour moi et Tina Taxi avait plus d'un million de dollars de gains. Rapidement, j'ai reçu un appel d'une entreprise multimilliardaire qui voulait acheter Tina Taxi. Ils m'ont offert 2,5 milliards de dollars pour mon entreprise. Je leur ai dit que je ne la vendrais que s'ils maintenaient mon modèle de gestion. Tina Taxi avait toujours l'intention d'aider les nécessiteux et ils étaient d'accord. Au bout du compte, je suis revenue à l'orphelinat où mes parents m'ont adoptée il y a tellement d'années auparavant. Les enfants étaient très excités de me voir. « C'est Tina de Tina Taxi, je veux être juste comme elle en grandissant. » « Tu es déjà comme moi. J'habitais ici quand j'étais bébé. » Ils étaient heureux de savoir que j'avais commencé juste comme eux. J'ai fait dents de millions de dollars pour aider à remodeler et bâtir des orphelinats partout dans le monde, mais surtout celui dans ma ville natale, New York. J'ai même adopté une petite fille nommée Amira et je me suis promis de lui donner l'enfance que je n'ai jamais eue. Ensemble, on vit dans une immense maison à la périphérie de la ville de New York. Je n'ai jamais réentendu parler de mes parents adoptifs et de Steven non plus. Il n'est donc probablement pas devenu un célèbre joueur de baseball. Sous-titrage Société Radio-Canada